Je m'appelle Geneviève Smith-Rombois, je suis à la maîtrise en danse à l'UQAM. Le personnage que j'incarne ce soir, c'est La Rouge, mec. Ils ont entendu l'or. Le racisme à la galette, puis Banné, il a donné l'or. L'or! Il a ouvert le feu, ces travailleurs! Dans le fond, nous, on est la tribu des perdus. Moi, Samuel, moi c'est Benoît. Samuel, on est les deux conteurs du groupe. On a Sarah, Vincent qui jouent de la musique. Dans le fond, on a un groupe qui existe depuis, on s'était dit, il y a trois années. De trois années qu'on existe, on a commencé à s'éteindre en spectacle en faisant un conte qui s'appelait Le Chercheur de Lune. Puis là, on est rendu trois ans, trois années plus tard au National. On est les saufs philanthropes. Je suis Guéme Moreau. Sauf Perriard. Charles. Benoît, c'est Amélie Laplante. Je fais partie du Brass Band de la grève depuis aujourd'hui. Puis j'étudie en intervention auprès des jeunes à l'Université de Montréal. Moi, c'est Anne-Marie. Je suis dans le Brass Band depuis un temps-là, le début. Benoît, je m'appelle Maude Giga. Puis je suis à l'UQAM en travail social. Puis ce soir, on faisait partie du Brass Band de la grève. Le Brass Band, dans le fond, c'est un groupe de musiciens qui s'est créé à l'UQAM. C'est l'initiative d'un étudiant de la Faculté des arts. Mais c'était vraiment au-voir à tous. On a des étudiants de l'Université de Montréal, de l'UQAM. Puis ensuite, la fanfare de Marie-Victorin s'est jointe à nous. Ça fait qu'on est devenu vraiment plus gros. Ça, c'est génial. Vous allez me faire manger comme un beignet à la crème. Vous allez me faire spotter par les pics comme un beignet à la crème. Vous savez, moi, je m'appelle François. Je suis rocker dans Mise en demeure. Puis ça, c'est Steve. C'est un solide qui représente la banane dans Mise en demeure. Oui, puis j'aurais pu dire moi-même en plus. On fait... Dans le fond, on est comme... Notre style de musique, c'est si... On est comme une radio-coubelle, mais en musique, puis de gauche. Oui, c'est ça. Je suis guitariste entre les papins. Tu as une assurance sociale. Jérémy... Ah, puis je dis comment? Jérémy. 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 Salut, moi, c'est Vincent Ravary. Jérémy, puis je suis batteur dans les mille babins. Moi, c'est souvent, on joue de la baisse dans les mille babins. Oui. C'est ça qu'on fait. Moi, c'est Hugo, je chante, je lise à la guitare, je suis fan au poilier. Moi, c'est Tyben, je suis percussionniste et entertainment dans les mille babins. Yaman. Yaman. Moi, c'est Karine, je suis la fille que j'ai le sac. Ouais. Ha ha ha! Ha ha ha! On s'appelle Vizco Ravans et on est là pour rester, pour faire bouger le Québec, je pense. Qu'est-ce qui est beau avec notre band, c'est qu'on n'a pas de style musical vraiment vers où on s'en va. Et en même temps, il y a Justine qui joue le violon et la clarinette qui a, elle, une formation classique. Karouba et moi, on a appris par nous-mêmes la musique. Don, c'est un poète. Personnellement, j'adore son écriture. J'adore comment il nous amène à travers les mots. J'adore ça. Il faut dire que JC n'est pas là, ça. Notre bâtard, il s'est poussé. On est cinq. On est cinq. Jean-Christophe, c'est le beau collage avec des tatou qui fait la batterie. Ça m'affecte. En fait, on est pas mal quatre membres du band que ça les affecte personnellement. Ça affecte tout le monde, on s'entend. Parce que genre, c'est ça. En fait, c'est sûr que ça affecte plus les gens, comme mettons, qui vont aller à l'école et qui veulent aller à l'école. Parce qu'on est quand même... On est quand même quatre universitaires dans le band, mais on vous dira pas qu'il y va pas. Je questionne beaucoup, en fait, si je vais pouvoir terminer ma maîtrise. Je suis dans un retour aux études. J'avais fait sept ans sur le marché du travail. Je suis entrée directement à la maîtrise. Et puis, financièrement, le statut d'étudiant est plus précaire que je pensais. Puis là, avec la hausse, bien, effectivement, c'est encore plus difficile. Je trouve que c'est pas une question... On a tendance, des fois, à dire « Ah, pas si pire que ça », justement, parce que beaucoup d'entre nous, on se fait payer par nos parents de l'étude, mais il y en a beaucoup qui se font pas payer par les parents de l'étude. Puis c'est aussi une idée de « Bien là, c'est pas si pire, mais un coup que je vais sortir de l'université, j'ai toutes mes presses de bourse qui vont... les intérêts vont se débloquer. » Je pense qu'à la fois, c'est personnel, puis c'est... Ouais, on a tout un côté personnel. Ça nous atteint, regarde, moi, personnellement, je viens de Montréal-de-Nord. Mes parents, ils ont jamais eu le centre pour m'envoyer à l'école. Ça l'a beaucoup affecté, parce que moi, je dois payer un loyer, puis je vis pas chez mes parents depuis que j'ai 17 ans. Puis toi, t'as la chance d'être autodidacte. J'ai heureusement la chance d'être autodidacte, mais ça m'a empêché, justement, de continuer ses études pour aller chercher le papier. Ma situation familiale, c'est que mes parents, ils font suffisamment d'argent pour pas que j'aille de bourse, puis suffisamment pas pour... Ils en font suffisamment peu pour que... Tu vois, tu comprends-tu que tu veux dire? En fait, mes parents, en plus qu'ils me donnent pas grand-chose, parce qu'ils peuvent pas automatiquement, ben, le gouvernement peut pas m'en donner beaucoup, puis moi, je dois travailler énormément pour combler tout ça. Donc, avec l'école, le travail et le groupe, c'est sûr, c'est assez difficile. Mais c'est sûr, familialement, moi, je m'en sors assez difficilement. Ça m'affecte plus au sens que ça me dérange qu'il y ait moins d'accessibilité pour d'autres qu'à moi. Moi, personnellement, je pense que ça va m'affecter. Ça va m'affecter parce que je viens pas d'une famille... Je viens d'une famille de la classe moyenne. Mais si je me bosse, c'est pas pour moi. Je pense que c'est pour la société que je veux. Je pense que la lutte est vraiment au-delà de l'argent qu'on a dans notre portefeuille. Je pense vraiment que c'est une question de société, puis une question d'accessibilité à l'ensemble des étudiants, peu importe la grosseur de leur portefeuille. Nous autres, on va plus loin que ça. Nous autres, on est pour la gratuité scolaire. Nous autres, on est pas juste pour la gratuité scolaire, puis on veut même aller plus loin que ça, tu sais. Nous autres, on est contre, carrément, tout ce qui est ce système de capitalisme de merde-là. Puis, tu sais, un petit peu dans nos chansons, on vomit sur le système capitaliste. Puis, c'est ça, nous autres, je pense que la lutte étudiante, c'est cool, c'est important, c'est beau, mais faut aller plus loin que ça, puis c'est pas... c'est ça. J'ai envie d'avoir des enfants, puis j'ai envie qu'ils puissent aller à l'école, genre, puis je suis pas obligé de m'endetter pendant, genre, 10 ans de ma vie, genre, à juste travailler pour pouvoir payer des études un jour, parce qu'eux, ils ont envie d'aller, comme, hyper loin à l'université. Ouais, ben, moi, c'est un peu... ben, en fait, moi, mes parents font assez peu pour que j'aille quand même beaucoup de prêts et bourses, sauf que dans le calcul du gouvernement, on calcule que les parents doivent donner de temps, puis ben, les parents peuvent jamais donner de temps. Fait que ça arrive quand même qu'il faut travailler, il faut... moi aussi, j'ai le même problème que Samuel, travail, école, groupe, fait que dans le fond, on finit un moment donné qu'on a plus de temps à mettre, plus autant de temps à mettre dans les études qu'on voudrait, puis c'est ça, c'est... Puis la hausse des frais, ça représente... personnellement, c'est que ça représente que je pourrais probablement pas faire la maîtrise, chose que je veux faire, puis ça va beaucoup plus loin après ça, c'est une idéologie que je défends depuis que je suis tout petit, c'est... et j'aime pas le fait de dire t'es riche, tu peux aller à l'école, puis toi non. Puis moi, je sais que je vais pas être ni ingénieure, ni dans les systèmes de santé, machin chouette, je vais avoir une job à 15$ de l'heure, fait que rembourser un prêt étudiant, ça va prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui aura eu, qui aura eu beaucoup plus de moyens pour le payer directement. C'est une grosse atteinte à la classe moyenne, la classe travaillante, le proletariat, les gens qui travaillent, qui ont pas toujours accès, justement, pour leurs enfants, je dirais, à l'éducation. C'est fait en sorte que, ben, je veux dire, dans un gros exemple, là, tu risques un peu la petite madame de 40 ans ou l'oparente âme qui travaille, justement, on en parle d'entre eux qui travaillent dans la paman, qui veut que son enfant ait un avenir un peu plus éclatant que juste comme travaillant dans la paman, elle serait pas capable de le faire. Je suis pas dans la même situation, mais en fait, on a un revenu à la maison, ma mère aime trop pour que j'aie accès aux pré-bourses, moi aussi, donc une hausse. Elle m'aide pour le moment, mais est-ce qu'elle va pouvoir m'aider assez pour qu'avec la hausse, si je puisse rentrer, je sais pas, est-ce que je vais devoir travailler plus? Probablement, ce que je fais déjà beaucoup, comme les garçons aussi, donc ce que je vais pouvoir rentrer, qui sait, mais je pense que l'éducation serait un droit pour tous, et si on peut pas tous se l'offrir, ben, ça serait plus un droit pour tous. La hausse, il faut pas l'avoir comme déconnectée d'une espèce de montée de la droite générale, puis de prise de mesures d'austérité, puis de constantes coupures toujours dans, mettons, l'éducation, puis les trucs sociaux, puis les services publics. Je la trouve assez symptomatique. Je trouve que c'est un symptôme, en fait, d'un budget antisocial. Un budget qui suffit sur une idéologie de dire que le Québec est en dette, puis qu'il y a certains médias, certains journalistes grassement payés, puis il y a d'autres personnes qui veulent pas parler d'autres manières. Par exemple, un impôt progressif sur le revenu, d'avoir des redorances, des ressources qui appartiennent à tout le monde. Plus de paris d'imposition, définitivement. Entre autres, des trucs comme ça, avec ça avoir augmenté le payé d'imposition. Ils veulent pas parler de tout ça, et puis bon, au final, ils nous filent la facture des cadeaux qu'ils font pour les banques. La taxe de capital a été abolie dernièrement. Une petite question, qu'on a l'impression que c'est de plus en plus véridique. Ouais, c'est au riche. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est au riche. Parce que, dans le fond, nous, on a comme le feeling que si les frais augmentent, ceux qui vont avoir assez d'argent pour aller à l'école, ils sont plus riches. Je sais plus pourquoi, OK? Mais, quand même, tu m'expliquais que ceux qui vont avoir assez d'argent, ils sont forcément plus riches que ceux qui auront pas assez d'argent pour aller à l'école, à cause d'un truc économique, là, que je comprends pas trop. Puis, à cause de ça, ça veut dire que les pauvres, dans le fond, c'est eux qui se font fourrer dans l'histoire, genre. Payer des voitures de luxe déjà. Ou les départs de primes des recteurs. Ben, certainement pas à la société en tant que... Pour l'éducation, c'est pas l'éducation qui en... Est-ce qu'on pense pas que la hausse, ça va vraiment s'en aller dans l'éducation, dans la... Comme, dans la recherche, puis dans l'enseignement, est-ce qu'on va vraiment s'en aller là? Parce que... La hausse, on pourrait trouver plein d'alternatives à ça, puis on aurait un meilleur enseignement. Est-ce qu'il est possible d'avoir un meilleur enseignement? Parce que les profs ne deviendront pas tout un coup bien meilleurs. Ou sinon, on a déjà des bons professeurs, là. Je vois pas pourquoi que c'est même pas les étudiants qui chialent, puis qu'on veut avoir ça. T'sais, on se mentira pas, là, tout le temps. Là, c'est tout le temps pour... Ah, la dette, la dette, la dette, il faut couper, il faut couper, mais t'sais, on le sait bien, c'est qui qui coupe, puis c'est dans quel intérêt. T'sais, ils vont jamais couper, mettons, les subventions aux riches, même, puis les pots de vin, puis de la corruption, puis ils vont jamais fucking vouloir imposer plus les riches. Essayer de bloquer les paratifs. T'sais, parce qu'ils vont s'en aller, t'sais. Mais c'est tout le temps... T'sais, ils vont tout le temps chercher dans la poche, comme, dans le fond, du peuple, de la classe moyenne, puis aussi, genre, des gens moins fortunés, t'sais. Ben, moi, je pense que ça bénéficie à la classe sociale la plus élevée, les plus riches. J'entends souvent qu'on pourrait augmenter les impôts. Je m'y connais pas tant, mais à mon avis, je pense beaucoup aux grosses entreprises, aux multinationales. Je pense que de demander aux étudiants de faire cet apport financier-là, c'est aussi ne pas demander à ceux qui ont beaucoup de moindres de ne pas la faire. Donc, moi, je pense que c'est eux qui bénéficient le plus. Je pense que la hausse, peut-être que ça peut bénéficier à quelque chose, mais, dans le fond, c'est pas la hausse qui bénéficie quelque chose, c'est le financement, puis c'est justement le bon financement puis la bonne gestion de l'argent qu'on a déjà. Je pense que c'est ça. Même en augmentant les frais, ceux qui pourraient en bénéficier, puis c'est même pas ça, même eux ne seraient pas contents de bénéficier de ça, selon moi, c'est ceux qui ont la capacité de payer. Les trucs vont être moins contingentés, les programmes, justement parce qu'il y a une certaine classe qui ne pourra plus s'y payer. Ils n'ont pas l'argent, ils ont le talent. Eux, ils ne pourront plus y aller. Je pense que le système, en général, ne va pas bénéficier les gens qui sont plus pauvres. Je pense que le gouvernement, en ce moment, bénéficie plus les entreprises, bénéficie plus les riches que les pauvres. C'est pour ça que l'écart, d'ailleurs, entre les deux augmente. Donc, c'est ça. Je ne pense pas que, surtout pour le peu de pourcentage que ça représente du budget total de l'éducation, je ne pense pas que ça va être en bénéficier de l'éducation en tant que telle. Les banques qui vont se faire encore plus de cash sur nos intérêts, puis comme ça ne bénéficie surtout pas aux étudiants, puis surtout pas aux jeunes de Montréal-Nord, comme la ministre Beauchamp nous le dit, qu'elle, ministre Beauchamp, elle veut tellement rendre accessible goûter pour les gens de sa circonscription. Je ne comprends pas la logique. C'est ça, je pense que c'est comme toutes les autres, la destruction du système social au complet. C'est vraiment dans le but d'enrichir des oligopoles internationaux qui ont des milliards et des milliards de centaines de milliards de dollars déjà. Puis, c'est à eux que ça profite réellement. C'est vraiment eux qui ont le gros bout du bâton, qui s'enrichissent, qui détruisent tout, qu'on regarde aussi le plan mort, qu'on regarde le Nord-Canada qui vient d'être banni par un peu. Oui, oui, oui. C'est vraiment... En fait, non, c'est un fait. Moi, je tiens à dire que je trouve ça assez comique de généraliser, puis de penser que tous les étudiants, ils ont des petits téléphones, parce que rendu là, je pense que c'est un petit peu de se mettre un voile en face. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de vivre dans une boîte de carton pour ne pas être capable de payer tes frais et bourses. Surtout que lors d'avoir accès aux prêts et bourses, c'est à peu près impossible. Tu sais, je veux dire, mes parents sont mariés, puis ils vivent dans la même maison, ça fait que je n'ai pas le droit à des prêts et bourses, sauf que si tu écris dans le contrat universitaire que c'est tes parents qui sont obligés de payer ta patente. Je pense qu'au Québec aussi, on a des prêts de scolarité moins élevés qu'au reste du Canada. Puis, mais c'est vrai qu'en comptant le cégep, il y a plus de gens de familles pauvres qui vont aux études, qui font des études supérieures. Puis je pense aussi qu'il y a plus de gens qui sont la première génération de leur famille à aller au cégep à l'université au Québec que dans le reste du Canada. Donc, de dire que tous les étudiants peuvent se le payer, je pense que c'est faux. Oui, certains étudiants peuvent, mais pas tous, et c'est là le problème, c'est dans l'inégalité. Lorsqu'on étudie, on n'a pas d'entrée d'argent, on n'a pas de salaire. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est complètement insensé, de penser que les étudiants peuvent payer, alors qu'en fait, ils n'ont pas de revenus. Je pense que s'ils travaillent à côté, oui, ça se peut. Mais en fait, à quel point on veut vraiment investir nos énergies sur les études? C'est sûr qu'un étudiant à temps plein, normalement, il ne sait presque pas de revenus. Je ne comprends pas comment ça se fait. Peut-être que c'est possible, mais est-ce que c'est la classe, pas la plus pauvre de la société, mais pas nécessairement les plus riches? Les étudiants sont vraiment riches. Est-ce que c'est à eux de payer, alors que plus tard, au Québec, notamment au reste du Canada, on paye beaucoup d'infos, justement, pour les services sociaux? Justement, c'est un peu le principe du truc payeur. Utilisateur payeur. Utilisateur payeur, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, on a fait un choix et on paye les impôts plus tard, justement, pour que ces services-là restent accessibles. Là, en faisant payer avant, c'est un peu comme si on allait en compte de ce qu'on avait décidé. Moi, je pense que la société a les moyens de faire une éducation accessible. Je pense que c'est juste que le monde qui font les budgets, puis le monde qui sont élus pour, genre, représenter le peuple, les représente pas. Puis je pense que la société a les moyens de se payer non seulement l'éducation accessible, mais les services publics accessibles. C'est juste qu'elle va chercher de l'argent. Ça dépend de où est-ce qu'elle veut aller chercher de l'argent. C'est sûr qu'au bout d'avoir connu tout le monde qui mangeait du crowd dinner matin et du soir pratiquement, puis qui arrivait à la Seine, là, mais tu sais, quand tu dis à la Seine, là, pas de loisirs de rien. En ce moment, tu sais. Ouais, tu sais, moi, j'étais allé au cégep. Avec une host, ce monde-là, il pourrait juste pas aller à l'école. Ouais, ben, tout le monde. Oui, j'étais allé au cégep. Mon père, il est décédé, puis ma mère, elle habite à Mont-Laurier. J'étais allé voir pour des vraies bourses mon domini 1980 de prêt et 36$ de bourse. Fait qu'au bout d'un an et demi, j'ai crissé mon cap, puis j'avais payé le gouvernement pour ça. J'avais, pas encore, rien de payer. Je pense aussi que le taux de décrochage serait plus élevé parce que t'es découragé, le taux d'entraînement serait… tu risques de plus t'endetter, donc est-ce que tu veux, tu vas vraiment prendre la peine de t'engager dans tes études. T'sais, puis aussi, c'est pas vrai qu'à l'université, parce qu'on sort d'université, on a un salaire énorme de 80 000 $, ça, c'est vraiment comme une moyenne. T'sais, t'étudies en… tu vas peut-être faire 30 000 $. T'sais, t'étudies en art, qu'est-ce que tu fais après? Tu fais pas 100 000 $ par année. T'étudies en sciences humaines non plus. C'est pas vrai que tu deviens riche parce que tu vas l'université, puis que tu t'investis dans toi en plus que… Il y a bien du monde qui ont les moyens d'absorber la rose, puis je pense qu'il faudrait juste aller les chercher dans leur château, puis avec eux, t'sais, on les utiliserait comme éponge, puis on asserverait bien des affaires, t'sais. Je pense que Jean Charest a les moyens d'absorber la rose, il y a Pierre-Carle Péladeau qui a les moyens d'absorber la rose, puis Chris, c'est pas en ayant cherché des scènes dans les plus pauvres comme qu'on va réussir à absorber cette hausse-là, comme le monde dit. Oui, nous, on peut se le permettre parce que pour la plupart, il nous reste deux ans, un an, deux ans, trois ans d'études, mais ceux qui s'en viennent, ceux qui sont au secondaire en ce moment, 1625 $ de plus par année combinés aux 500 $ qui est déjà effectif depuis cinq ans, ça fait 2100 $. Sur un bac, ça fait 6300. Avec une maîtrise, on rajoute un autre… Ça arrête pas de monter comme ça, eux ne pourront pas se le permettre. Je pense que c'est pas normal. Juste moi, dans mon entourage, je pense que je suis pas le seul qui côtoie des étudiants, et c'est pas la même chose. Puis moi, je connais au moins cinq personnes qui ont eu un burn-out à cause de devoir pallier. De devoir pallier entre le fait d'étudier, travailler, devoir faire autre chose aussi de leur vie parce que la vie, si tu veux grandir, si tu veux réussir à faire des projets, il y a l'école, il y a le travail. Il y a la fanfare, il y a plein de choses. Il y a la fanfare de jouer avec nous. Puis une autre chose qui me part souvent aussi par la tête, je sais que souvent, dans ma tête, je vois le contraste entre les arts et la médecine, par exemple, avec la demande et la rémunération. Je me dis souvent, comme société, est-ce qu'on préfère avoir le médecin qui avait les meilleures notes ou le médecin que les parents avaient le plus d'argent? C'est faux sauf si tu as la carte de crédit de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Puis si tu as une job qui te paye comme mille piastres par semaine, mais ça n'arrive jamais quand tu es étudiant. Les formations, ils demandent de plus en plus d'études. En plus, maintenant, pour devenir psychologue, c'est rendu un doctorat. Pour devenir enseignant comme moi, avant c'était trois ans, maintenant c'est quatre ans. La société oblige qu'on ait plus à l'école, mais oblige aussi qu'on va plus payer. C'est comme un cycle vicieux, il n'y a plus de faim à tout ça. On est tous en musique à l'université, on s'en apporte tout. C'est ça, hein? Puis Hugo puis Ben, on va le dire finalement. On s'entend-tu que justement, c'est bien drôle de se dire que c'est bien beau la hausse, mais ils vont tous être médecins et ils vont tous faire la palette. On s'entend-tu que faire un bac en musique, c'est à peu près l'équivalent de genre apprendre à jouer aux pouces comme du monde. C'est aussi payant. C'est aussi payant, on s'entend, c'est à peu près ça. Ben Chris, il y a d'autres personnes qu'on peut utiliser comme éponge. Puis quand il y a une crise de gros dégâts, ben Chris, il y a une grosse gang de capitalistes, puis on les met comme une grosse épampe. On déponge des gars. Des gars et des filles. Ouais, des gars et des filles. C'est ça. On pense beaucoup à l'étudiant, juste l'enfant à papa-maman. Mais non, il y a des parents aux études. Il y a des étudiants étrangers. Il y a des familles monoparentales, machin chouette. Il y en a en masse, la diversité dans nos écoles. Puis on a tout un petit peu de la difficulté à endosser cette hausse-là. C'est pas vrai qu'on peut se payer. Les étudiants dont les parents ont un très haut revenu, les parents riches. Mais ces étudiants-là, ils vont certainement pouvoir se payer cette hausse-là. Ce qui est encore faux, une autre fois, parce qu'il y a beaucoup de... On en connaît des gens comme ça qui sont dans la situation où les parents ont un très haut revenu. Les étudiants, leurs jeunes, ils s'en vont dans un domaine, par exemple en art. Puis les parents, ils ne veulent pas investir là-dedans. Donc les parents ne donnent rien. Ils ne veulent tout simplement pas investir pour, mettons, la personne qui va aller étudier en danse ou en théâtre. Johnny, genre, t'es au pouvoir de qui j'ai 16 ans, fait que tu veux grandir, t'es un peu comme un père. Je trouve ça fou que tu rends ton mandat, t'sais, t'as réussi à s'y crapper, à ralentir le projet de société avec les keps cette année. Genre, de toutes les origines possibles, genre. Pis, je trouve ça assez fou, t'sais, que t'es grissé à créer, du monde assez à droite. Genre, dans ses décisions civiles, comme le RLQ, comme les médias de la grosse presse appelado, genre. Tu vas, tu vas, tu vas, etc. Pour critiquer ta job, t'sais, comme pas d'ouvrir la porte à du monde qui n'avait rien à grisser du Québec, qui n'avait rien à, complètement rien à foutre. Pis ces gens-là voient la vie comme une marchandise, tu vois, ils voient comme tous les aspects de la, toutes les sphères de la vie humaine, comme uniquement, t'sais. Juste qui peut être rationalisé, qui peut être comptabilisé, genre, chiffré. Pis... T'sais quoi tu dis à l'autre jour, tu respires plus, tu payes plus? Ah non, mais c'est une phrase, c'est parado, t'as fait un petit raton, t'sais. Quand tu dis, on est, genre, tu respires tant, tu payes tant. Tu respires plus, tu payes plus. Pis on est rendu là, t'sais, la vie, ça coûte pas tant de choses. Genre, surtout quand on produit au modèle industriel, comme on est présentement. T'sais, ce qu'il nous faut, c'est des appareils de redistribution de richesse. Si t'es pas capable de catcher ça, ben, tu peux aller manger ton caviar avec les gens du patronat. Tu peux aller négocier avec tes amis, genre de l'opposition, être dans des cocktails. Il va encore avoir des perles qui vont se lever. Il va y avoir des groupes qui vont se lever. Il va y avoir des quartiers qui vont se rallier. Pis, comme on est, ben, on est juste plus que toi. Ah ouais, ça passe. Ça se coupe, ça se coupe. Ça se coupe tout le monde. Ben, ben, salut, Jean. Ben, écoute, je te conseillerais de retourner toi-même à l'université pour avoir un cours pour savoir c'est quoi une démocratie. Voilà. Salut Jean, c'est Sam Blot. Écoute, je comprends dans quelle situation t'es. Moi, je suis dans une situation assez précaire. 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 Mais, le seul mot, le seul petit quelque chose que j'aurais à vous dire, monsieur Charest, c'est que, on va aller jusqu'au bout, pis on abandonnera pas. Pis, si c'est la carte que vous avez jouée, ben, nous autres aussi, on met une carte. Pis, si vous voulez en jouer un autre comme ça, ben, on va jouer nous autres aussi. Pis, on est prête à pas lâcher. Je mets mon chapeau. Oh! Ben, je te le lève pas. Non, mais je te le lève pas. Ben, je te le lève pas. Ben, à tous les ministres, je ne comprends pas quel est votre principe de démocratie, alors qu'à chaque 4 ans, seulement 30% de la population participe aux élections. Et la démocratie, on est en train d'en faire un exercice au quotidien. On vous montre qu'on n'est pas d'accord. Et pis, une démocratie, c'est ça. C'est tout le monde dit son point de vue. Pis là, on voit que la majorité n'est pas d'accord avec votre choix. Alors, je comprends simplement pas pourquoi vous continuez là-dedans. Grève sociale illimitée. Grève sociale illimitée. Arc. Ouais, Arc. C'est éclat. Pis, tu sais, j'en ai pas plus pour les autres dirigeants d'État. Je pense que le gouvernement va toujours représenter des ennemis de classe, genre. Juste de nous considérer... Juste ça. Ça serait tellement un bon départ. Je pense que d'y réfléchir comme il faut, ça peut être très profond. Bon, Monsieur Charette, Monsieur Feu Premier Ministre. Ce que je dirais, c'est un peu... Comment dire ça, en fait? Pourquoi, de un? Qu'est-ce qui vous a pris de deux? Et en fait, pourquoi ne pas vous asseoir... En fait, c'est ça. On se dit, aujourd'hui, on est 308 000 en grève. Ça, c'est quoi? C'est 75% de la population étudiante. C'est pas un mouvement assez gros. Mais vous avez été élu majoritaire avec 40% des voix. Moi, je ferais un calcul. Je me dirais, peut-être qu'ils ont de l'allure. J'écouterais ce qu'on dit. Ils ont des bons arguments, des arguments sociaux de justice. Tandis que ceux qui m'appuient, bien, ils veulent juste se graisser les poches pour que je puisse graisser les poches de mes amis. Donc, peut-être, peut-être, juste s'asseoir, nous écouter. On est bien gentil. Des fois, on paie le café, même. Je dirais, écoutez la jeunesse. Écoutez-nous. On est en train de vous donner un message clair, je pense, par mille moyens qu'on utilise. On est en train de vous dire que ce qu'on voudrait, c'est une société plus égalitaire. Et que non, dans aucun monde, est-ce qu'une hausse de rationalité, ça rend la société plus égalitaire. Et aussi, arrêtez de nous dire que c'est impossible, qu'on est irréaliste et qu'on est utopiste. C'est faux. Je veux dire, il y a des pays en ce moment dans le monde qui prouvent qu'on peut y arriver à la gratuité même, qu'on peut arriver à une société plus égale. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que c'est possible, c'est une question de est-ce qu'on veut choisir en tant que société. Jean Charest, ça fait mal au cœur parce qu'à cause de toi, notre civilisation a ralenti et elle recule en arrière. Et ça, ce n'est pas juste fâchant, ça fait de la peine aussi. Ça fait de la peine de voir des êtres humains qui voient leurs propres valeurs avant de voir les valeurs de sa société qu'ils contrôlent. Je crois que l'éducation fait partie de ces valeurs qu'on doit prouver. Merci Jean Charest de nous mettre dans l'ordre pour nous faire reculer dans l'ordre. Mon message dirait qu'il est pas mal plus dans mes culottes, mais je ne vous montrerai pas qu'est-ce qui vaut pour moi. Fait que je vais dire, mange la mare. Maintenant, je pourrais répondre que ça serait pratique qu'ils mettent un peu plus d'enfants sur les gens qui vont payer cette pension de retraite que ses petits amis mafieux milliardaires. Ça serait vrai. Non, mais passe au suivant. Passe au suivant, comme Chantal Lacroix. J'ai jamais fait un ordre pour en passer. Il a manqué sa chute. Il a fait juste qu'on brûle les gars. Ben, premièrement on taillit. Deuxièmement, on taillit. Troisièmement, mange de la marde. Oui, mange de la marde. Mange de la marde, je trouve que c'est un beau message. Tu sais, c'est pas très gros, mais je trouve que des fois, dans la simplicité, le monde, ils comprennent plus les subtilités. Sinon, les messages que les gens veulent porter à l'encherette, on vous conseille de les porter chez lui dans sa maison. Parce que sinon, il va mieux comprendre. Il va mieux comprendre. Ou à son resto, le pied de cochon. Il n'a pas besoin de frapper pour rentrer chez lui. Non, vous pouvez frapper quand vous êtes en bleu. Non, mais c'est... On n'encourage pas, mais on condamne pas. C'est ça. Ensemble, bloquons la hausse. Ensemble, bloquons la hausse. Blocons la hausse. Blocons la hausse. Blocons la hausse. Le hausse. Ensemble, bloquons la hausse. Blocons la hausse. Oh, fuck that shit. Ensemble, on pète la gueule de la hausse. Avec nos points. Mais pas de violence. Non, mais on n'encourage pas. Mais on n'encourage pas. C'est la limite. Mais la limite, c'est moi. Ça fait que... Casse-toi. Sinon, je te rentre dedans. OK. Quand le pot de rio ne tiendra plus dans les dents. On vous va... T'aille manger une fois de temps en temps. Fils et quand aver mes fous dans les consoles... Qui n'en a pas de temps. Qui n'en a pas de temps en temps. Qui n'en a pas de temps en temps. Si arresses relève-tu. Qui n'en a pas de temps en temps en temps. Qui n'en a pas d'un temps en temps. Et民 à temps en temps en temps que je quierehaler. T'aille la fin et dia l'apporter. Sous-titrage FR ?